J'ai pris 22 kg en trois mois sur un régime HCLF. Voilà le message que j'ai reçu d'une personne ayant visionné mes vidéos. Cette personne me dit également que son ventre a gonflé comme un ballon. Voyons tout ça ensemble. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Dans cette vidéo, je tiens compte uniquement des dires de la personne qui a laissé le commentaire. Je ne la connais pas et je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si elle a réellement pris autant de poids en trois mois sur ce mode d'alimentation. Je ne sais pas non plus exactement ce qu'elle a mangé. Bref, savoir si c'est la vérité ou pas m'importe peu au final. Le but de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi il est possible que vous preniez un peu de poids en débutant un mode d'alimentation HCLF. Alors, est-ce que c'est possible de prendre du poids en mangeant riche en glucides et pauvre en graisse ? Oui, même si c'est assez rare. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer une telle prise de poids ? Il y a plusieurs raisons. Nous allons voir tout ça en détail. Je vais vous expliquer comment faire pour ne pas en arriver là et comment faire une transition sereine vers une alimentation HCLF. Mais avant, laissez-moi un petit pouce en l'air pour m'aider au référencement de cette vidéo. Et si vous vous intéressez à la perte de poids, à la nutrition et à la santé en général, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour être informé de la sortie de mes vidéos. Merci beaucoup ! Il y a donc plusieurs raisons possibles à cette prise de poids. Mais on peut résumer cela en un seul mot. Réparation. Votre corps est tout simplement en train de se réparer. Il répare les dommages causés par une alimentation qui ne lui était pas adaptée. Lorsque je parle de mode d'alimentation, ce sont bien sûr les aliments eux-mêmes, mais également la façon dont vous les avez mangés ou encore la façon dont vous vous en êtes privé pendant une période plutôt longue avant de passer en HCLF. Il y a donc beaucoup de facteurs qui entrent en considération. Nous allons aborder chacun d'entre eux. Premièrement, il faut se poser cette simple question. Quelle était ma façon de m'alimenter avant de passer en HCLF ? Souvent, les personnes étaient dans le contrôle de leur poids. Que ce soit un contrôle pathologique, comme les TCA, j'entends par là de la boulimie ou de l'anorexie, mais également un contrôle parfois presque inconscient, j'ai envie de dire. Vous n'étiez pas au régime, à proprement parler, mais sur une restriction calorique constante, provoquée par des pensées comme « si je mange trop de pâtes, de pain ou de pommes de terre, je vais prendre du poids ». Alors, on réduit ses portions, ou pire, on se prive carrément des aliments qui nous effraient. Si on s'intéresse à la privation de glucides, cela implique une privation d'énergie pour nos cellules. Notre corps va devoir mettre en route des techniques d'urgence pour pouvoir puiser l'énergie dont il a besoin dans d'autres macronutriments. Mais avant ça, il va dégrader nos muscles pour y puiser l'énergie essentielle à son fonctionnement. Comprenez par là que notre corps devient cannibale envers lui-même, ce qui est une forme de traumatisme pour notre organisme. Notre corps va ensuite dégrader les graisses. Ce procédé appelé « cétose » va demander énormément d'énergie à notre organisme et de plus va engendrer la formation de toxines qui seront relâchées dans votre sang et vont l'acidifier. Cela va engendrer une nouvelle forme de traumatisme pour votre organisme. Tout cela, plus le fait que nous nous sommes sous-alimentés, consciemment ou inconsciemment, a pour effet de ralentir notre métabolisme et de l'endommager. Du coup, du moment où vous allez à nouveau donner à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner normalement, votre corps va immédiatement stocker. Car il aura été mis en mode famine. C'est un processus de survie que nous ne pouvons pas contrôler. La deuxième raison d'une éventuelle prise de poids en HCLF, c'est le fait que votre microbiote n'est pas adapté à la nourriture végétale. Avec les produits d'origine animale, vous avez développé ce qu'on appelle une flore de putréfaction, comme dans la putréfaction d'un cadavre. D'où l'odeur nauséabonde des gaz de certaines personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Cette flore est indispensable à la digestion des protéines que votre corps a reçues en trop grande quantité. Lorsqu'on passe à un mode d'alimentation végétalien, on aura besoin d'une flore de fermentation pour digérer les fibres. Il faut savoir que la flore de putréfaction, et donc la digestion des protéines, va provoquer la constipation. Alors que la flore de fermentation vous permettra d'avoir un transit sain et serein. Le changement de flore ne se fait pas du jour au lendemain. Et si vous n'étiez pas végétalien auparavant, il est très possible que vos intestins aient du mal à s'adapter, car ils ne possèdent pas le microbiote nécessaire. Je constate par exemple autour de moi que les personnes qui mangent des haricots secs ou des lentilles sont incommodées, ballonnées, et ils ont des gaz, alors que je les supporte très bien, car j'ai la flore intestinale adaptée à ces aliments. De plus, les fibres vont faire gonfler vos intestins. Ce sont ces mêmes fibres qui vont faire gonfler vos selles, afin qu'elles soient plus hydratées, et qui vous feront aller aux toilettes normalement. Vous n'aurez plus des selles déshydratées et toutes dures et compactes, comme lorsqu'on est constipé. Vous ne risquerez plus les hémorroïdes, ou pire encore, les diverticulites. Vous ne pousserez plus pendant 10 minutes aux toilettes, parfois même sans résultat. Et quand je dis 10 minutes, je suis sympa. Voilà pourquoi vous trouvez de plus en plus de compléments alimentaires à base de fibres à acheter en sachet, car les gens ne mangent pas assez de végétaux, ou carrément plus de fruits, parce qu'on leur a dit que les fruits c'est du sucre, et que le sucre ce n'est pas bon pour la santé. Et sachez qu'il est normal d'avoir le ventre qui gonfle durant la journée. Tout le monde peut avoir le ventre plat le matin au réveil, mais au fil de la journée, vous allez ingérer des aliments qui seront digérés par vos intestins, et qui feront gonfler votre ventre. Les Instagrammeuses, par exemple, elles prennent les photos le matin pour donner l'illusion d'un ventre plat permanent. Ces photos de corps parfaits nous font oublier qu'elles ne sont pas le reflet de la réalité. On a envie de leur ressembler, et on cherche à atteindre un objectif qu'il n'est en réalité pas possible d'atteindre. Cette prise de poids peut ressembler à un échec, mais en fait, ça n'en est pas un, puisque c'est une simple adaptation de notre corps à un changement trop brutal et trop radical d'alimentation. Comme on dit en naturopathie, tout va dépendre du terrain, de l'état de votre organisme au début de votre transition. Voilà pourquoi il peut être intéressant de consulter un nutritionniste avant de se lancer dans ce mode d'alimentation. Lors de mes consultations, je fais un bilan alimentaire avec la personne, et on adapte l'alimentation en conséquence. Certains pourront commencer directement, et d'autres auront besoin d'une période d'adaptation. Ils devront peut-être refaire l'imperméabilité intestinale, restaurer le microbiote, ou transiter en douceur vers un mode d'alimentation végétale afin de laisser le microbiote et le corps s'adapter gentiment aux changements alimentaires. L'important est de se souvenir que cette prise de poids est provisoire. Votre corps va se réguler de lui-même au bout d'un certain temps. Cela pourra prendre plusieurs mois si vous avez endommagé votre métabolisme et votre organisme depuis un certain temps, mais vous ne pouvez pas demander à votre corps de switcher du jour au lendemain. Il a besoin d'un temps d'adaptation. Il va devoir intégrer de nouveaux paramètres et mettre en route des processus qu'il a été obligé d'ignorer pendant longtemps, car il ne recevait pas ce dont il avait besoin via votre alimentation. Imaginez-vous habiter depuis des années dans un abri souterrain. Le jour où vous sortirez en plein air, vous serez ébloui par la lumière naturelle. C'est la même chose avec votre alimentation. Préférez des aliments complets comme le riz et les pommes de terre, par exemple, plutôt que les pâtes et le pain qui sont des aliments qui ont été transformés. Les lentilles, les haricots, les haricots secs sont également des aliments entiers. Préférez les noix et les avocats à l'huile. Cela ne veut pas dire que les pâtes et le pain doivent être bannis, mais qu'ils ne doivent pas forcément être votre premier choix. Et si vous prenez du poids, ça ne sera pas un poids malsain. Ce n'est pas une prise de poids comme si vous aviez mangé du fast-food tous les jours pendant trois mois. Votre santé n'est en aucun cas en danger. Ce serait même plutôt le contraire. Rappelez-vous que votre corps est votre véhicule terrestre et qu'il mérite que vous en preniez soin. et vous verrez qu'il vous le rendra bien. Via Felicia à tous !